Petite nuance. Alors on va juste dérouler un petit peu sur le marketplace parce que moi ça fait quelques mois que je suis en Tunisie, 7 mois, j'ai l'impression qu'il y a parfois pas mal de confusion entre, voilà, il y a tout ce qui est digital mais il y a différents métiers dans le digital. Vous voyez on est du même groupe, on bosse dans la même boîte. Moi je ne fais pas de e-commerce au sens marketplace, je fais des petites annonces. Thomas il fait de la marketplace et on s'est dit qu'il y avait un moment d'échange qui était possible avec vous et de pédagogie sur qu'est-ce qu'une marketplace parce qu'aujourd'hui les marketplaces sont globalement les marques les plus connues dans le domaine du digital. Donc dans un premier temps on va vous parler un peu du fonctionnement d'une marketplace en prenant aussi des exemples très simples et ensuite on va vous parler un petit peu de ce que Joumia est en train de devenir en Tunisie. Parce que Joumia, avant d'être Joumia en Tunisie c'était aussi Kaimou, c'est peut-être une marque que vous connaissez. Et à la fin un petit peu je vais vous présenter ce qu'est Joumia parce qu'on a différentes activités, on opère dans 22 pays en Afrique. Thomas était en Algérie auparavant, moi j'étais au Cameroun donc on a chacun nos double trip identité. Et donc je vais commencer par des exemples offline, un peu de offline c'est un non-web qui peuvent être de ce qu'une marketplace. Deux exemples tout bêtes, le NISE, vous connaissez le New York Stock Exchange, la bourse, la bourse de Tunis, peu importe. Finalement c'est une marketplace. C'est-à-dire que le NISE est un organisateur de marché et sur ce marché-là, le NISE ne vend rien mais il y a des gens qui vendent des actions et d'autres gens qui en achètent. Des actions des entreprises, en Tunisie c'est au lac 1 ou 2, je ne sais plus, la bourse de Tunis. Une autre marketplace physique par exemple c'est Tunisian Mall. Tunisian Mall c'est un gars, je ne le connais pas, vous le connaissez peut-être mieux que moi, qui loue des espaces dans son centre commercial à des vendeurs. Et ensuite vous achetez auprès du vendeur, vous n'achetez pas à Tunisian Mall. Bah voilà, entre guillemets ce sont deux exemples principaux des marketplaces. Ça c'est pour le offline, d'accord ? Sur le online, alors il y avait un truc que je voulais dire aussi, surtout moi ce que je souhaiterais c'est que cet échange il soit interactif. Si vous avez des questions, vous nous coupez, on se fera un plaisir de répondre et que ce soit il n'y a pas de questions stupides, on est tous là pour échanger, apprendre, networker, peu importe. Les exemples de marketplace online, d'accord ? Je suis sûr qu'il y a des marques que vous connaissez sans aucun doute. La première c'est Amazon, Amazon c'est la première marketplace dans le monde avec sa cousine chinoise qui s'appelle Alibaba, qui a différentes marques, différents sites web, ça s'appelle Tmall, ça s'appelle Taobao, mais à chaque fois c'est des marketplaces, d'accord ? eBay. Dans le Middle East, vous avez Souk qui opère aussi en Egypte, c'est un de nos concurrents en Egypte. C'est un de nos concurrents en Egypte. D'accord, on opère aussi en Egypte. Souk qui vient de se faire racheter justement par Amazon pour la modeste somme d'un milliard de dollars, pour vous donner un peu des ordres de grandeur. Jumia, on n'opère qu'en Afrique, donc on est ici, on est au Nigeria, on est dans d'autres pays. Et Lazada qui opère en Asie du Sud-Est et qui s'est fait racheter par Alibaba, pareil, pour un milliard de dollars l'an dernier. Donc voilà un petit peu les volumes. Ensuite, le spécialiste de la marketplace ici, comme vous l'avez compris, moi je fais dans les petites annonces, c'est Thomas. Donc il va vous expliquer un petit peu plus, voilà, dans le détail, une marketplace digitale, ce que ça fait. Et ensuite, on va développer un peu sur l'exemple Jumia en Tunisie et comment on est devenu de Kaimou, on est devenu Jumia. Yes, merci Owen. Alors du coup, moi je vais vous présenter un petit peu plus la structure de fonctionnement d'une marketplace. Donc au milieu de ce schéma, vous avez la marketplace qui aujourd'hui peut s'apparenter aussi par exemple à un marché dans la rue sur lequel vous mettez à disposition à des vendeurs des emplacements sur lesquels ils vont vendre différents types de produits. D'accord ? Donc par exemple, un marché de nourriture. Donc vous avez un parking, voilà, vous mettez différents emplacements et les gens arrivent, il faut mettre leur nourriture. La deuxième partie, c'est la partie client, où vous allez faire en sorte, en tant que marketplace, de rapporter des clients à toutes ces personnes qui viennent vendre leurs produits. Vous avez différents channels, en réalité, pour acquérir des vendeurs et pour acquérir des clients. Pour la partie client, vous avez un channel online, donc vous allez faire de la publicité sur Facebook par exemple, en targetant certains types de clients. Vous allez créer du trafic sur vos pages et pousser à la conversion, donc à l'achat. Vous avez des clients qui sont organiques, donc on appelle ça du direct search aussi. Donc c'est des gens qui connaissent votre marque, qui connaissent le concept d'une marketplace et qui viennent directement sur votre site. C'est vraiment en gros ce que je suis en train de vous expliquer. Et les clients, donc, que vous acquérir offline, donc via des campagnes radio, via des campagnes d'affiliation, via des campagnes télévisées, comme on vous montrera tout à l'heure, qui arrivent sur la marketplace. Vous, votre travail, c'est aussi de la peupler en vendeur. Donc vous avez différents types aussi. Donc en paid, c'est-à-dire que vous allez faire pareil, des campagnes marketing, pas dirigés clients, mais dirigés vendeurs, pour qu'ils s'inscrivent et qu'ils mettent leurs produits en ligne. Vous avez, bien évidemment, des vendeurs qui sont organiques, donc qui décident par eux-mêmes de mettre leurs produits en ligne. Et vous avez, du coup, bien évidemment, comme dans toute société, une force commerciale qui va aller chercher des vendeurs en fonction des tendances, de la demande et de l'offre, bien évidemment. Donc, au niveau de la marketplace, c'est là où se fait l'échange. C'est là où les clients vont rencontrer les vendeurs et c'est là où la magie va se créer. Suite à quoi, en règle générale, et c'est le cas de Jumia, mais c'est aussi le cas d'Amazon, le cas de Souk, le cas d'Alibaba, vous avez des services de livraison qui vous sont offerts et qui sont mis à disposition à des clients. Donc en règle générale, vous avez deux types de services. Soit vous passez par un 3PL, donc c'est un partenaire logistique qui va venir vous livrer le produit jusqu'à chez vous. Soit la marketplace décide de développer sa flotte propre. Donc nous, par exemple, on a Jumia Services, qui est une société de Jumia et qui offre des services de livraison partout en Afrique. Tout ça, on sert à acheminer le client final de son produit. Et après, vous avez différents types de paiements, comme le paiement en ligne ou le paiement en cash. Donc par exemple, en Tunisie, une des grosses problématiques qu'on a eues, c'était le paiement, puisque très peu de personnes utilisent la carte bleue. Et donc du coup, aujourd'hui, on donne la possibilité à nos clients de payer en cash. Donc après, il y a tout un travail financier de réconciliation à mettre en place. Donc voilà, le fonctionnement basique et très théorique, une fois de plus, parce que c'est facile à comprendre, mais après, à mettre en place, c'est une autre histoire, d'une marketplace. Voilà. Next slide. Yes. Point important, il l'est dit assez rapidement, Thomas, mais par exemple, si vous allez sur Jumia en Tunisie, vous ne pouvez même pas payer en carte bleue. C'est-à-dire qu'on a bien compris, pour l'instant, ça ne servait à rien d'obliger tout le monde à payer en carte bleue, comme quand on achète sur Amazon, par exemple, en Algérie, pardon, en Algérie, en France, aux États-Unis, où vous êtes obligé de payer par carte. En Tunisie, vous achetez sans payer tout de suite. Donc c'est là où l'énorme travail qui est fait par Jumia aussi, c'est toute cette question de s'assurer que la commande, elle arrive bien au bout et que, évidemment, le vendeur qui a vendu, et comme vous l'avez compris, ce n'est pas Jumia, eh bien, il récupère quand même son argent. Il y a un petit point. Le point suivant, c'est un peu, pour vous donner un peu une idée des volumes qui sont échangés sur les marketplaces aujourd'hui. Pardon ? Of course, go ahead. Ok, who is first ? C'est tout le monde. You are. Mais, missis. J'ai la voix qui porte. Pardon. C'est juste la différence entre la mat et le prix, c'est le comparateur de prix. Parce que je pense souvent, il y a un amalgam. Si tu vas. Non, vas-y. Ok. Le comparateur de prix, il va agréger différents résultats. Typiquement, vous êtes, prenons, vous êtes, je ne sais pas, je pense, vous êtes aux Etats-Unis, vous allez sur un site qui a un comparateur de prix. Il va vous donner le prix chez Amazon. Il va vous donner le prix, une paire de baskets. Il va vous donner le prix de la paire de baskets sur Nike.com. Il va vous donner le prix chez Amazon. Il va vous donner le prix chez Rakouken, qui est un player japonais, par exemple. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Comparateur de prix, c'est Kayak, pour les billets d'avion, qui va comparer ensuite les prix sur Tunis Air, Air France, Nouvelle Air, peu importe. Voilà, c'est exactement ça. Donc, il n'entre pas dans les opérations et il ne vend pas. Voilà. Can I ask you a question? Yeah, of course. All right, okay. You told us just before that the people can pay on delivery. Yeah. I have been living here for three years, but general perception of Jumia and in general total e-commerce companies, people still think and avoid to go for e-commerce because they think that we have to pay online through credit card or something. Why this perception Jumia couldn't resolve? Question number one. Father, you were working for a couple of years here. Why most of the people around me, I surveyed, my friends, my colleagues, they still think they avoid because they want to pay online, which is not the case. I personally tried Jumia by the way. The second question is, from the beginning and now, how do you see the growth of acceptability of e-commerce in Tunisia? Like now they are... So... Okay, maybe we can tip your question for the end when we will speak about Jumia specifically. Pardon. Yeah. But, no, I'm sure. For the first point, basically, what we decided for Jumia was never really, at the beginning, like 2014, 15, 16, was never to communicate widely about our services. Why? Because we had to build everything, basically. We had to be able to create a base of sellers. We had to be trusted sellers. And that's a very, very important point because it's a marketplace. It's not us. It's not always us. Trusted base of clients and efficiency in terms of logistics and finance and operations. Once you've locked this, you can start to communicate. You've been in Tunisia for three years. I've been here for only seven months. I was in Nigeria before. And in Nigeria, we never really communicated widely, except on online marketing, like retargeting on Facebook, because we were not sure that the service could, first of all, sustain the amount of orders like the only marketplace in Tunisia would get. and secondly, well, we still have to wait a little bit. In between us, there are five big countries in Joumias and there are smallest. And Tunisia is one of, is one of part of the smaller one, big small, and that's it. So now, there is no wide scale communication for now. Let's come back to French. Donc, en français, cette slide, c'était un peu pour vous donner un peu une idée des volumes et de la croissance qui se passe dans, donc on a pris les deux big players mondiaux de la marketplace. À gauche, vous avez Amazon, donc NetSale Souvenu, c'est leur vente depuis 2004. Donc, c'est en milliards de dollars US. Donc, de 2004, on est passé de 6,9 milliards à 135 milliards. Il y a cinq ans, les premières capitalisations boursières dans le monde, c'était les majors pré-trolliers. C'était Edson, Shell et autres. Aujourd'hui, c'est Amazon, Facebook, etc. C'est l'univers du digital. Parce que tout simplement, le volume de vente est considérable. Je vous parlais d'un autre exemple. Tmall. Donc, Tmall, c'est Alibaba en Asie, enfin en Chine. Donc, ce qui est Tmall, ils ont un gros événement commercial dans l'année. Les Chinois sont extrêmement superstitieux. Il est superstitieux. Donc, le jour des célibataires, c'est le 11 novembre, 11, 11, donc 4, 1, qui est, il y a tout un truc autour des chiffres en Chine. Et donc, en une journée, en une journée, ils vendent pour 16 milliards d'euros de commandes. 16 milliards. OK ? En une seule journée. Et ça, c'est 6 millions de produits qu'il y a sur le site qui sont proposés par 50 000 vendeurs. Vous me direz, c'est un pays d'un milliard d'habitants. Je suis d'accord. Mais quand même, quand on met les choses dans l'ordre de grandeur, c'est absolument incroyable. Et la dernière chose qui me paraît importante, qui n'est pas écrite là, de souligner, c'est que tout ça, ensuite, c'est livré, parce que c'est un gros événement, donc entre deux jours et six jours sur tout le territoire chinois. Quand vous voyez la carte de la Chine, vous vous rendez compte un peu de la compléticité. Donc c'est ça. Souvent, la marketplace aussi, surtout de la manière dont elle est faite, que ce soit chez Amazon, chez Alibaba ou chez nous, on voit un site web avec plein de trucs à acheter, mais la beauté de la chose, je dirais, c'est la partie logistique derrière. Aujourd'hui, dans des grosses agglomérations dans le monde, Amazon est en capacité de livrer dans la journée. C'est-à-dire, je crois que c'est disponible à New York, à Paris, à Londres, à Tokyo. Non, pas à Tokyo. Ils ne sont pas. Bref. Vous commandez, dans la journée, vous avez soit votre bouffe, soit votre téléphone portable, soit votre câble d'iPhone que vous avez perdu ou de Samsung. Voilà. Un autre point de misperception, je pense, en Tunisie, c'est qu'est-ce qui n'est pas une marketplace ? Donc j'ai pris des exemples qui sont à la fois tunisiens et d'autres qui ne sont pas tunisiens. Tayara, ce n'est pas une marketplace. Tayara, c'est ce qu'on appelle des classifieds, c'est des petites annonces. C'est-à-dire que vous allez avoir directement le numéro de téléphone de quelqu'un qui vend. Ça peut être un professionnel comme un particulier. Et ensuite, à vous de vous arranger. Comment vous allez, où est-ce que vous allez vous retrouver pour échanger le téléphone, etc., etc., etc. Jumia Haas, donc la partie dont je m'occupe chez Jumia, qui est le premier site d'immobilier en Tunisie, c'est pareil, c'est une classified. C'est-à-dire que moi, je ne vends pas de maison ni d'appartement. Par contre, je sers à des agents immobiliers et des promoteurs pour qu'ils puissent vendre ou louer leurs biens. Big deal, c'est de l'achat groupé. Ce n'est pas exactement pareil. pour tous les services. D'ailleurs, on vend des services sur Big deal aussi. On ne vend pas seulement des produits et il n'y a pas nécessairement la partie logistique. Fnat.com, ah certes, alors là, j'ai essayé de simplifier une partie. J'aurais pu mettre Nike aussi. Une partie Marketplace. Mais sinon, ils vendent leurs propres produits à l'image de Van Gogh. Van Gogh qui vend des chaussures mais qui les achète puis les revend. Ce qui est complètement différent de ce qu'on fait chez Jumia et de ce que font globalement les Marketplace dans le monde. Voilà. Ensuite, je vais laisser la parole à Thomas qui vous explique que vous connaissez peut-être la marque Kaimou au-dessus. Il y a aujourd'hui la marque Jumia. On a changé de nom. Il y a une raison que Thomas va vous développer en ce qui concerne la Tunisie. Voilà. comme vous le savez peut-être, on avait commencé, Jumia avait commencé en Tunisie en lançant une Marketplace qui s'appelait Kaimou qu'on a lancée en 2014 qui était sur un modèle C2C donc un peu plus sur le modèle eBay où n'importe quel type de vendeur, généralement des vendeurs organiques, vont venir vendre leurs produits à des clients. Et pareil, il y a toujours un service de livraison entre les deux. Aujourd'hui, on a décidé en Tunisie de passer sur un modèle plus B2C donc un modèle plus Amazon et je vais vous expliquer pourquoi et comment on est en train de le faire. Du coup, qu'est-ce qu'on doit changer pour passer d'un modèle très brièvement d'un modèle C2C à un modèle B2C donc changer les vendeurs. Donc la première étape qu'on fait en règle générale pour changer nos vendeurs, c'est premièrement on essaie de nettoyer notre plateforme. C'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir une vision d'ensemble de tous les vendeurs qui ont une activité sur notre site et voir quels sont les vendeurs qui performent le mieux et quand je parle de performance, ça peut être à la fois des performances opérationnelles donc est-ce que c'est quelqu'un qui quand il reçoit une commande il va expédier le produit des performances de qualité donc quand c'est quelqu'un qui expédie un produit est-ce que c'est un produit qui satisfait le client et après évidemment c'est une partie financière ou est-ce que c'est quelqu'un déjà qui vous paye quand il reçoit une commande. Comment faire aussi ? Donc acquisition de marques et de distributeurs. Le problème c'est que quand vous êtes sur un modèle C2C à règle générale ces gens-là, les marques et distributeurs ne veulent pas réellement venir travailler sur votre site. Pourquoi ? Parce qu'avant sur un modèle C2C vous répondez vraiment à l'équation qui existe entre l'offre et la demande. En Tunisie on sait que c'est un marché où on a quand même beaucoup de contrefaçons et aujourd'hui enfin je l'assume à 100% Kaimou était un site qui était rempli de contrefaçons. Aujourd'hui on a procédé à la première étape qui était de nettoyer la plateforme et on est en plein dans la seconde étape qui est du coup l'acquisition de marques. Donc aujourd'hui sur Jumia plutôt que d'acheter des faux sociaux Nike vous allez avoir les vrais sociaux Nike de distributeurs. Mais ça ça ne peut se passer uniquement si vous avez fait la première étape théoriquement de nettoyage. Et bien évidemment après on n'est pas obligé de nettoyer directement on peut adapter nos anciens vendeurs et faire en sorte qu'ils n'ont pas de nettoyer et qu'ils